... A Marseille, où se tenait le dernier conseil municipal de 2018, et où le maire Jean-Claude Godin a été de nouveau bousculé, un mois et demi après l'effondrement de deux immeubles insalubres qui ont causé la mort de huit Marseillais. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alba ? Écoutez, ça m'inspire quand même beaucoup de dégoût. Je suis effondrée de voir un homme au pouvoir depuis 23 ans qui fait preuve d'aussi peu d'empathie, qui a mis plus de 40 jours à recevoir les familles des victimes. Jean-Claude Godin, en sa qualité de maire, est maître d'œuvre d'une ville qui est aux mains des promoteurs. Parce que ce qui intéresse M. le maire, c'est la gentrification, l'embourgeoisement de certains quartiers. Le mal-logement, l'habitat insalubre, et ceux qui vivent dedans, ce n'est pas son sujet. Vous vous rendez compte que trois grands élus de la droite marseillaise possédaient des appartements dans des immeubles qui étaient sous le coup d'arrêt de péril. Autrement dit, ils étaient des marchands de sommeil. Ils nous ont laissé après prendre quelques papiers, un peu d'habits. Et ce jour, nos meubles, le reste des affaires, ils sont restés là-bas sur place. Je me dis peut-être qu'à un moment donné, ils vont prendre conscience, ils vont nous loger pour de bon. Parce que retourner habiter chez son propriétaire, ça ne me rassure pas du tout. Le jour où on est sortis, on n'avait pas une période, on ne savait pas combien de temps on va rentrer à l'hôtel, on va rentrer, on ne sait quoi. On était un peu perdus, donc on a appris ce qu'on a pu. Mais bon, ça fait depuis le 12 novembre, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et ça, c'est l'état de la maison en 2017. Ça, c'était en 2017, ça s'est dégradé depuis. Ça, c'est entre le sol. On a sollicité la ville de Marseille. Pour eux, je n'étais pas en danger. Je passais carrément ma main en dessous du sol. Et on attend. On attend, on n'a pas le choix. Ils nous font valider à gauche, à droite. Il faut appeler la ville de la... Il faut aller à Beauvau, il faut appeler la cellule de crise. Et on attend. On attend, on n'a pas le choix parce que... Moi, personnellement, j'ai un salaire, j'ai un CDI. Je suis en train de faire des recherches de mon côté. Le problème, c'est que maintenant, ils savent, les propriétaires demandent trois, quatre fois le loyer. Je ne vais pas voler. J'ai un SMIC entre 1 300 et 1 400. Après, je ne veux pas aller, voilà. Et le problème, c'est que... Moi, par exemple, s'ils veulent... Je sais qu'ils sont dépassés. Je ne dis pas le contraire. Mais ils nous aident. Ils se portent jusqu'à Rampourg moi. Et après, moi, voilà, je loue. C'est tout. Parce qu'au bout d'un moment, on tourne. C'est le quatrième hôtel, vous imaginez. Et là, il faut que j'appelle à fond le 22, parce que je vais y aller. C'est jusqu'au 25. Appeler, ils nous disaient, « Écoutez, vous ne payez pas l'électricité, vous ne payez pas les charges, vous êtes à l'auteur. » Donc, je préfère de payer l'électricité, de payer les charges et d'être chez moi. Oui, normalement. J'appelais même la mairie maintenant. Oui. Non. La vérité, je ne sais pas comment je fais. Aujourd'hui, j'ai essayé de... Je trouve une solution avec la mairie. Si elle n'accepte pas, moi, je reste toujours là. Je ne peux pas te sortir de là. La grande, elle est au CP, à l'école de Chavannou. Elle m'a demandé par rapport à la petite Essil, elle m'a dit qu'elle n'est pas compte d'habitude. L'habitude d'exercice, elle travaille bien, elle écrive bien. Maintenant, elle est perturbée. Si je veux un appartement provisoire pour moi, pour mes enfants, je ne veux pas l'hôtel parce que je ne suis pas en vacances. Je suis avec mes enfants dans la mer. Et je ne veux pas que mes enfants restent comme ça. Je veux un appartement, un chambre pour mes enfants, comme celui-là. Et là, je me suis tranquille. Les tablettes, ce n'est pas bien pour la tête. Mais je n'ai pas de choix. Et la ville de Marseille, elle m'a dit avec Sandro, maman, le propriétaire qui va prendre en charge. Et le propriétaire, il a dit non, tant que la mairie, elle part de donner l'occupe pour faire des travaux pour les meubles. Il m'a dit comme ça, la mairie, elle a compliqué les choses. Il m'a dit comme ça. La mairie, elle a compliqué les choses. La mairie, elle a compliqué les choses. Le propriétaire, elle a dit ça. Et la mairie, elle a des propriétaires qui prend en charge. Et moi, je reste dedans. Au milieu. Oui, entre le propriétaire et la ville de Marseille. A la question posée, vous êtes évacué en famille. Jean-Claude et son dispositif d'urgence vous proposent de vous détendre 5 mois en allant d'hôtel en hôtel. Exprimez votre gratitude. Ça vaut bien cher. Payer des apparts hôtels, des suites, des hôtels aux familles pour ne pas investir dans le logement. Voyons la tournure des événements et voyons que ni l'État, ni la ville de Marseille, ni personne ne nous a soutenus dans ce problème. Je crois que les choses vont continuer encore à s'aggraver. Parce que les gens, ils n'ont pas cette possibilité d'être relogés chez les gens honnêtes ou avoir un minimum qu'on demande. On demande un appart descendant, un marchand de sommeil. Ils vont continuer à faire leurs petits magouilles. Ils vont continuer à se régaler. Sous-titrage MFP.